bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir les erreurs liées à la connexion de la base de données avec MariaDB68 telles que l'erreur de connexion avec l'utilisateur root les erreurs telles que 10,45,28 m donc pour ceci si vous avez ça vous allez d'abord prendre cette commande que vous allez entrer pour pouvoir accéder à la base de données on vous demande un mot de passe et là vous voyez cette erreur 10,45,28 m donc pour ce faire vous allez d'abord stopper le service MariaDB et là une fois stoppé on peut faire appel à la commande systèmectl status MariaDB et là on voit que le service est stoppé du coup après nous allons venir ici prendre cette commande et là nous allons la mettre là qui va nous permettre de réinitialiser le mot de passe avant cette commande que vous voyez là vous allez prendre celle-ci et là nous allons taper entrée voilà maintenant une fois cela fait maintenant nous allons maintenant demander à ce qu'il stoppe le service MariaDB après nous allons rappeler notre commande précédente en tapant entrée et là nous sommes en train de voir qu'il est en train de maintenant là une fois que ce traitement est en cours il va falloir que vous ouvrez un autre onglet en faisant fichier nos nouvel onglet et là vous avez un nouvel onglet qui est là et l'autre est ici donc du coup nous allons faire et suivre pour nous commenter en mode route et là maintenant nous allons continuer c'est à partir dans ce deuxième onglet que nous allons réinitialiser le mot de passe en faisant maintenant là nous allons essayer de nous connecter à la base de données et là on verra qu'on ne demande plus de mot de passe parce qu'on est en train de passer à la réinitialisation et là nous allons maintenant accéder à la table de MySQL après nous allons dire maintenant là on peut dire par exemple show table et une fois on fait show table maintenant on voit le user qui est là qui se connecte et là dans ce cas nous allons faire quoi nous allons dire maintenant desco user et après nous allons voir ici l'utilisateur principal qui est là qui est route nous l'avons ici et là aussi nous avons aussi le host qui est là pour la machine donc du coup nous allons faire ceci nous allons entrer cette commande là qui va nous permettre de sélectionner cette deux tables et là nous avons ici le mot de passe qui avait été créé pour le local host qui est là donc nous allons maintenant lui demander de faire une mise à jour en changeant le mot de passe et là nous allons faire une copie après nous allons coller ici et là après on dit nous allons remarquer que le changement a été effectué donc là maintenant si nous faisons ceci par exemple show là nous sommes là d'abord c'est bon nous allons continuer un peu après nous allons faire nous allons faire flush privilege et ensuite maintenant nous pouvons quitter mais bien avant de quitter je vais vous montrer encore vous allez remarquer que le mot de passe ont changé là je vais vous réduire un peu ça zoom en arrière si vous le manquez le route qui était là et le route qui est là sont différents les mots de passe ont changé ce qui nous rassure que le mot de passe a bien été changé donc du coup maintenant on peut sortir avec exit ou quitte et on dit buy et ensuite nous allons maintenant redémarrer notre service MariaDB parfois si elle ne redémarre pas ce n'est pas un problème avec cette erreur que vous voyez vous allez redémarrer votre machine et là nous allons redémarrer la machine et là maintenant une fois après le démarrage nous allons nous identifier à nouveau nous allons faire appel à cette commande et là on voit que le démarrage va bien se faire et nous allons faire maintenant status pour voir l'état de notre MariaDB et là on voit que MariaDB a démarré et ensuite nous allons maintenant nous connecter à nouveau d'abord nous allons faire moins SQL secure installation bon on peut faire ça et là on va redémarrer le mot de passe qu'on a saisi ici ce mot de passe qui est là c'est ce mot de passe que vous allez rentrer là vous voyez après maintenant vous pouvez maintenant faire ce que vous avez à faire et vous allez par exemple faire show databases et là vous avez accès donc c'était tout on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la gestion de d'autres bugs